Hey les gars, vous regardez Tachi ? Oh 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 oh, une bonne histoire bien racontée peut se compter deux fois ! Hey yo mina ! Oh, alors là les gars, on va parler d'un man, mon gars, qui a un cas d'un personnage emblématique dans le monde du Disney. Mon gars, faites de la place pour... Ecstatique ! Féodore Atkin, né le 27 février 1948 à Paris, est un acteur comédien de doublage et polyglotte. En effet, ses grands-parents sont russes, polonais, anglais et autrichien. Et à 5 ans, il parle déjà 5 langues et il vit en Amérique latine. C'est léger et on est au clé ! Durant sa scolarité, Féodore s'ennuie, mais il s'ennuie tellement qu'il se sent obligé de faire le clown devant ses camarades. Et je pense que c'est par le regard des autres, par le succès de ses clowns Harry, qu'il se dit, Allez, je vais m'orienter vers les cours d'art dramatique. Effectivement, c'est avec Étienne Ducroux, un homme qui a su remettre le mime au goût du jour, qu'il apprend avec lui et l'école Jacques Lecoq, tout ce qui est relatif au 6ème art. Il est vrai que les prémices de Féodore se sont faits avec la pantomime et le théâtre, cependant, on le connaît davantage pour le 7ème art. Ouais, je parle bien. Tu ne baisses jamais les bras, alors ! Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. Moi, simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Comment ça va ? J'ai un cancer. Vous êtes dans le service oncologie ? Ces trucs-là coûtent dans les 800 dollars, pièce. Et B, vous n'êtes pas si intéressant que ça, alors aucun danger, j'en n'oublierai pas, Walter. Je ne veux pas avoir à regarder quelqu'un dans les yeux et rencontrer le même regard que celui d'Auguste. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. Pour le professionnel, en chacun de nous. L'acting de cet homme est tout simplement époustouflant. Il se fond et module sa voix pour tellement de personnages que ça en devient jouissif. A titre personnel, j'aime trop quand il prête sa voix pour des personnages phlegmatiques. Je trouve que sa voix a une puissance inouïe. Donc, Feodor Atkins, je vous remercie. Et puis moi, je me remets en face comme... Je suis fan. Non mais les gars, la voix de Jaffar dans Aladdin. Je trouve que ça renvoie, mais ça renvoie de lourde. En fait, c'est quoi ? Je trouve que j'ai l'impression qu'il lui donne une voix de manipulateur sournois. Grave. Suave. Tu vois ce que je veux dire, au point tu suis ? Hé, mais en plus, Feodor, il n'a rien à envier aux autres langues. Non, sérieusement. On va faire un petit comparatif. Faites une anecdote entre toi et moi, parce que on est entre nous. En fait, toi, je n'avais pas de référence pour draguer avant. Et moi, je me suis dit que je n'avais pas de référence. Du coup, Jaffar. En fait, je me disais qu'il fallait que j'aie la voix de Jaffar pour plaire aux femmes. Je suis là, j'imaginais, je disais... Alors, princesse... Chef, je l'ai dans le viseur. Suive-le. Non mais j'avoue, en fait, j'avais une voix de chiennasse. Non mais pour revenir sur le doublage de Jaffar. Tu vois, dans une oeuvre, il faut que ça fonctionne. Il faut que l'antagoniste, il soit important. Charismatique. Et moi, je trouve, à titre personnel, que Féodore, il lui donne ce côté-là. Puis entre toi et moi, on est d'accord que Jaffar, il a plus de classe que Aladin. T'aimes à sa tête de robot ? Non mais en plus, selon les dires de M. Atkins, c'est The Personnage qui l'a fait briller dans le monde du doublage. Je dois dire que le personnage m'a beaucoup inspiré. J'ai pris un plaisir immense à doubler, ou tout du moins à donner une voix au personnage de Jaffar dans Aladin de Disney. Et comme le film a eu un succès que vous connaissez, et que tous les professionnels du doublage l'ont vu, à partir de ce moment-là, j'ai eu pas mal de demandes. Normal ! Non mais tu te rends compte quand même que dans Aladin, on a fait Oda Atkins pour Jaffar. Puis on a Richard Darbo pour le génie de la langue. Donc j'ai envie de te dire que le casting, encore une fois, il est fucking. De toute façon, Aladin, c'est complètement énervé comme Disney, mais complètement énervé. Parce que tu vois, le roi lion, Simba, tout ça, en Afrique, tu vois, Simba, il est jaune et tout. Alors que non, il n'y a pas autant de jaunes en Afrique. Enfin, ici, ils sont là, ils investissent sur le terrain. Parce que je veux dire, ce que tu vois, c'est pas représentable... C'est loin de trop, mais gros ! Honnêtement, la direction artistique de Disney est vraiment incroyable. J'ai l'impression qu'il y a toujours une symbiose entre l'ingé son et les comédiens de doublage. En effet, je trouve que Féodore sublime le personnage de Jaffar, lui donnant un côté maléfique, sombre, avec son pendant une petite pointe d'humour. Monsieur Atkins, je tiens vraiment à vous remercier, car votre voix a tout simplement donné vie à un des plus grands méchants de l'histoire de Disney. Et bien voilà, ma mène ! J'espère que t'as passé un bon moment et que t'en as appris un petit peu plus sur Féodore Atkins, mon gars. Un homme avec une voix inimitable, incroyable, indétrônable. Vas-y, ma mène, je t'envoie du love à toi et à tous ceux que tu aimes, mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao ! des airs